Vous allez assister à une simulation d'accident. On a une rampe de crash test qui est lancée entre 20 et 25 km heure pour simuler un accident de ville entre 40 et 45 km heure. L'idée, c'est de se rappeler que le siège auto est obligatoire jusqu'aux 10 ans et 1,35 m de l'enfant. Mais malheureusement, on sait qu'un enfant sur 4 dès l'âge de 5 ans n'est plus dans un siège auto. Donc on a besoin, nous ici, de rappeler la norme et de rappeler l'importance d'un siège auto pour protéger la nuque de l'enfant, ses cervicales évidemment, qui sont fort sollicitées en cas de choc, de bien placer son bassin, l'alignement nuque-colonne. Bref, tout ce à quoi sert un siège auto pour enfant, un système de retenue pour enfant. La simulation de ce crash, c'est pour nous rappeler qu'un enfant qui n'est plus dans un siège auto, c'est comme un enfant qui est dans un siège auto non adapté ou un enfant qui ne serait pas attaché. Donc voilà les dégâts qui risquent d'arriver. On le voit avec un mannequin lesté qui reproduit la taille et le poids environ d'un enfant de 6-7 ans. Donc ce n'est évidemment pas un mannequin crash test qui possède 8,32 capteurs comme on peut le voir dans la vidéo qui est derrière nous. On va voir ce qui peut se passer pour le petit Kevin. Donc malheureusement, voilà, un enfant qui ne serait pas dans un siège auto adapté ou pas dans un siège auto mais ceinturé, il y a des risques de sous-marinage, donc de passer sous la ceinture. Il y a des risques de projection, de passer au-dessus. Et évidemment, ne pas avoir un siège auto, c'est aussi ne pas être protégé par la coque. Donc nous, on vous présente derrière le Solution T qui est notre produit rehausseur avec dossier qui va pouvoir accueillir l'enfant jusqu'à ses 1,50 m et 12 ans. Je rappelle, la norme c'est jusqu'à 10 ans et 1,35 m. Et il possède un brevet. La plupart de nos produits Sécurité Auto sont soumis à des tests en laboratoire. Nous possédons notre propre laboratoire en recherche et développement. Et nous développons beaucoup de brevets. Et donc là, on a un brevet sur la tétière. La tétière, elle va la caler au fond, ce qui va permettre à la tête de l'enfant d'être légèrement rehaussée, le menton relevé. Donc en cas de dodo intempestif, au lieu d'avoir la tête qui tombe, elle va plutôt rouler comme sur un coussin. Et c'est ce qui permettra de la garder dans le couloir de la tétière, donc le couloir de protection. En cas de choc ou de freinage d'urgence, la tétière accompagne la nuque de l'enfant, elle avance et elle se bloque droite pour éviter, donc c'est un système anti-coup du limpard, pour éviter que la tête ne reparte à 90 degrés. Donc là, on a un enfant qui est attaché, attaché dans un siège auto adapté. On pense toujours à rehausser la hauteur de la tétière. La ceinture s'envrille. L'enfant ne doit pas avoir de manteau en voiture, pas de manteau. On a besoin que la ceinture tienne le torse de l'enfant et non pas l'épaisseur du manteau. S'envrille bien à plat et bien tendue. On va faire le test. Il n'y a plus personne ? Assistante. Et voilà, voilà ce qui se passe. Kevin va bien. Mais surtout, là, on a affaire à un mannequin lesté. On peut le voir, nous, on possède notre propre rampe de crash test en Allemagne. Notre crash test est effectué à 80 km heure. Tous nos produits, avant de partir en homologation et donc d'être commercialisés, sont crash testés en interne. Et on a des mannequins capteurs. Ils possèdent 32 capteurs et reproduisent les mouvements humains. Sous-titrage Société Radio-Canada